... Je pense que l'extrême droite n'est plus nécessairement une extrême droite aux colorations néo-nazis comme celle qu'on a connue dans le passé. Je pense qu'il y a aussi toute cette dimension d'un populisme qui pose des questions mais qui nous donne de mauvaises réponses à une situation qui est une situation principalement sociale et difficile pour une grande partie de la population. C'est un combat, c'est enfin, tout à fait. Maintenant, si même en Wallonie, on ne constate pas pour l'instant, en tout cas, de résurgence, disons, de partis d'extrême droite en tant qu'organisme structuré, on peut craindre que, dans les partis, qu'il y ait une droitisation, en quelque sorte, de certains partis démocratiques. Donc, ça restera quand même une lutte, une lutte pour lutter contre la propagation des idées d'extrême droite. Le lien complexe qui tend parfois à confondre populisme et extrême droite dans le discours politique ou médiatique. Les deux notions n'ont pas la même signification mais pour toute une série de raisons, elles tentent d'être utilisées de façon presque interchangeable. Quand on parle de populisme, on parle en général d'un discours anti-élitiste, un discours au nom du peuple contre les élites, le peuple travailleur contre des élites paresseuses. Le populisme peut être de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. En revanche, le discours d'extrême droite est un discours qui prône un nationalisme radical au nom d'une sorte de pureté, d'homogénéité raciale, culturelle et linguistique contre des ennemis, intérieurs et extérieurs. L'ennemi intérieur, ce serait plutôt le communiste, le gauchiste, le progressiste, le juif, le franc-maçon. L'ennemi extérieur, le réfugié, l'immigré, l'étranger. Donc ça, je dirais, c'est au niveau théorique, le populisme et l'exploite n'ont a priori pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, le populisme peut se greffer sur des courants politiques et en l'occurrence, le populisme peut se greffer sur l'extrême droite. Devant un discours populiste qui propose de limiter les intermédiaires entre le peuple et le pouvoir, de supprimer les médiations entre le vote de l'électeur et l'exercice du pouvoir, de réduire la distance entre le peuple et le leader politique. Ce type de discours peut paraître démagogique ou simplificateur pour certains. Il reste cependant, je pense, un discours qui a toute sa place dans un régime démocratique. Alors, ça peut devenir explosif dans la mesure où comme le populisme a une certaine légitimité, on a le droit de critiquer les élites. Je m'entends démocrate laïque, je ne souhaite pas qu'on ne puisse plus critiquer les élites de Bruxelles au niveau de l'Union Européenne, les élites de Paris, de Londres ou de Washington. À partir du moment où l'extrême droite mobilise un discours de type populiste contre l'Europe, on peut imaginer le risque chez certains électeurs de se dire, je vais voter pour ce parti parce qu'il n'est pas l'extrême droite, mais parce qu'il est simplement contre l'Europe. Le problème, c'est d'ignorer l'autre composante. De plus en plus de discours de l'extrême droite aujourd'hui sont contre l'Europe, mais aussi contre les étrangers, contre les immigrés, contre les juifs, etc. Et le danger, c'est d'avoir des gens qui se disent, finalement, ce parti n'est pas dangereux, il est juste contre l'Europe, un peu à l'image du Vlaams Belang en Flanthe qui mélange nationalisme légitime de la cause flamande avec le nationalisme extrême, de type d'extrême droite. On voit aujourd'hui émerger, à côté de l'extrême droite traditionnelle, donc de ces parties d'extrême droite nées dans les années 80, une sorte de zone grise qui commence à faire problème aux politologues. Elle est au contraire une sorte d'hybride entre les droites traditionnelles et l'extrême droite. On a une extrême droite qui devient de plus en plus moderne, d'abord dans ses moyens d'expression. Elle a bien intégré le débat télévisé. Jörg Eider, par exemple, faisait sa fortune politique sur sa capacité à être le meilleur lors des duels télévisés. Elle a bien intégré l'outil Internet aussi, y compris dans les franges les plus radicales de l'ultra-droite. Il y a aujourd'hui des sites Internet qui sont mis en ligne de façon professionnelle. Et on a d'ailleurs beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui se radicalisent via Internet à l'extrême droite, comme dans le champ islamiste radical, d'ailleurs, que par les méthodes classiques du milicentisme politique. Il y a une nouvelle figure qui fait son entrée dans le panthéon, si j'ose dire, des ennemis. C'est celle du technocrate à patrie. C'est celle de la bureaucratie bruxelloise qui, effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner, est souvent mis au pilori encore davantage que certains des boucs émissaires traditionnels. Puis aussi, sur un certain nombre de questions, notamment sur les questions de morale, eh bien l'extrême droite, notamment l'extrême droite jeune, n'est pas une extrême droite intégriste, réactionnaire. Elle n'est pas opposée, par exemple, toujours à l'homosexualité. Elle n'est pas opposée à l'avortement. On a fait, il y a quelques années, une enquête sur les jeunes du Front National de la Jeunesse. C'est 2000 jeunes français qui militaient à la branche Jeunes du Front National. Eh bien, finalement, ces jeunes vivaient comme l'immense majorité de leurs contemporains. Ils vivaient en union libre. Ils étaient favorables à l'égalité des sexes. L'homosexualité ne les dérangeait pas plus que ça. L'avortement, ils étaient plutôt pour parce que finalement, ça permet aussi, dans une optique racialiste, de sélectionner les meilleurs et de garder la race pure, éventuellement. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir une vision passéiste du phénomène. Je pense que c'est une réelle inquiétude depuis le début des années 80, quand même, de voir qu'une série de citoyens sont déçus de la démocratie, sont inquiets de notre instabilité socio-économique. Enfin, on ne va pas énoncer toutes les raisons, mais ont focalisé et ont sont rentrés, je dirais, dans cette double dynamique d'une politique trop opaque, donc les théories du complot qu'on évoquait aussi dans cette journée, mais par ailleurs aussi la théorie du bouc émissaire. Et donc, qui sont les responsables de tous les maux que nous connaissons ? Les étrangers, les homosexuels, les femmes qui travaillent, etc. Je pense qu'il faut rappeler que les extrêmes droites ne se focalisent pas que contre les étrangers, mais aussi contre bien d'autres catégories de citoyens et de citoyennes. L'extrême droite privilégie comme référence collective la communauté. La référence à la communauté nationale exalte au fond la singularité d'une communauté censée exister par elle-même et qui entend préserver cette identité, identité qui serait constamment menacée. Un de ces éléments de base, c'est la défense d'une communauté, d'une référence collective et la défense de cette communauté-là. À partir de là, l'extrême droite a beaucoup changé, elle s'adapte à son environnement et donc aujourd'hui, elle ne nie pas la protection sociale, c'est l'idée que notre communauté doit pouvoir en bénéficier et ce sont les étrangers qui la menacent. Donc protéger notre communauté, la protéger dans ses protections, c'est aussi la protéger contre les étrangers. Ce qui veut dire que la question de l'immigration et tout particulièrement de l'immigration clandestine est aujourd'hui à mon avis un des éléments de base qui structure l'extrême droite parce que les immigrés et en particulier les sans-papiers non seulement sont autres mais également ils ne sont pas intégrés et comme ils ne sont pas intégrés ils ne peuvent pas revendiquer l'égalité, ils ne peuvent pas avoir accès à l'égalité et donc là on retrouve les deux ingrédients principaux de l'extrême droite, le refus de l'égalité et en même temps la manière de se défendre par rapport aux autres et donc le refus des étrangers. Je pense qu'il faut en parler en particulier dans notre pays Jean-Yves Camus a montré que c'est vrai beaucoup de partis d'extrême droite reculent mais nous savons bien que dans une partie de notre pays l'extrême droite est un moyen de pression sur les partis démocratiques et dans cette mesure-là les partis d'extrême droite sont dangereux. Moi je trouve que le colloque s'est très bien passé et surtout comme je le disais dans mes conclusions on est parvenu à éclaircir un certain nombre de concepts. On évite maintenant les confusions et on établit des nuances notamment entre ces deux notions qui étaient celles du sujet principal d'aujourd'hui le populisme d'un côté l'extrême droite de l'autre les choses ne sont pas égales et nous avons bien montré la distance entre elles. Sous-titrage Société Radio-Canada